Les crises aidentes de Saint-Jean Les crises aidentes de Saint-Jean, c'est en fait une idée assez simple, c'est de jouer sur des transformations de la cathédrale. Donc c'est des transformations de l'extérieur de la façade qui donnent finalement à redécouvrir l'intérieur caché de l'édifice. Alors très clairement, on voit par moments des gargouilles, des anges qui viennent s'extraire de la pierre et qui viennent bouger des blocs, comme s'ils déclenchaient des combinaisons, des codes secrets enfouis dans la pierre de la cathédrale. Et c'est en fait toutes ces combinaisons qui viennent finalement jouer sur la façade, qui se découpent, qui se bouleversent, qui s'écorchent, qui viennent à se transformer et donc qui permettent finalement d'entrer dans cet intérieur caché. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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